Une trottinette électrique légale, robuste, conçue par une très grande marque, renommée dans la mobilité électrique, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Raph et dans cette vidéo je vous présente une trottinette électrique super intéressante pour ceux qui veulent une machine homologuée, aux normes, résistante, vraiment sympa, avec de bonnes performances pour vous déplacer en ville. Donc pour ça, il n'y a rien de mieux que la trottinette électrique. Donc si vous voulez vous équiper avec une petite machine pour vous déplacer en ville à volonté, sans limite et facilement, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant de commencer, si ce type de vidéo vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker cette vidéo et à télécharger la liste. Vous trouverez dans cette liste les meilleurs véhicules électriques du marché avec code promo. Donc si ça vous intéresse, ce sera le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Vous avez du contenu exclusif là-bas, donc si vous êtes à la recherche d'un véhicule électrique, pensez à vous abonner à toutes ces plateformes. Bref, on va commencer et je vais vous la présenter rapidement en termes de caractéristiques techniques. Donc en fait, vous allez voir que c'est relativement classique. On a en fait des performances qui sont très bonnes. Donc on a un moteur de 350 watts, donc ça c'est ce qu'on a notamment sur la Segway G30 Max, donc avec 350 watts. On peut vraiment se faire plaisir, on peut grimper des côtes. Alors quand on pèse 80-90 kg, on va ralentir dans les grosses côtes. Mais globalement, 350 watts, c'est une puissance qui nous permet d'être polyvalent en ville et de ne pas trop ralentir, d'avoir un certain dynamisme. Je préfère préciser que si vous avez vraiment de très grosses côtes, comme à Montmartre, dans ce cas-là, il vaudrait mieux partir sur du 500, 800, voire 1000 watts. Peut-être même des versions bimoteurs pour vraiment rouler avec dynamisme. Mais en tout cas, pour tous ceux qui habitent dans une ville normale, vous pouvez partir sur un moteur de 350 watts, ce sera largement suffisant. Au niveau de l'autonomie, on a 50 km en théorie. Donc en réalité, on sera dans les 30-35 km environ. On a un temps de chargement de 6 heures, une VMAX de 25 km heure, un moteur qui peut grimper en pic jusqu'à 700 watts. En fait, c'est vraiment cette puissance-là qui compte le plus. Pour ceux qui se demandent, je reçois parfois des messages, c'est quoi la différence entre puissance en pic, puissance en crête ou puissance nominale ? En fait, tout simplement, la puissance nominale, c'est la puissance qu'elle délivre au minimum lorsque vous accélérez à fond. Et la puissance en pic ou le max power que vous pouvez voir ici, c'est la puissance que le moteur est capable de délivrer, par exemple, dans une pente ou alors lorsqu'il y a plus de poids sur la trottinette électrique pour vaincre l'inertie. Et du coup, ce qui compte le plus, ça reste la puissance en crête. A savoir que la puissance en crête, on peut y accéder en permanence avec certaines trottinettes électriques. Et avec d'autres, ce sera uniquement dans les montées qu'on va vraiment la déclencher, cette puissance maximale. Mais grosso modo, si on atteint les 700 watts en pic, vous n'avez pas trop de problèmes à vous faire. Sur cette trottinette électrique, on a une application new, c'est du classique, c'est fonctionnel, efficace. Ça vous donne des informations intéressantes sur la batterie, sur le kilométrage du véhicule et encore plein d'autres détails assez sympathiques. Mais en général, ça ne change pas votre vie. Une application, c'est juste intéressant à regarder ponctuellement, notamment pour regarder le kilométrage total du véhicule et quelques statistiques. Mais à part ça, ça ne sert pas à grand chose non plus. Au niveau des accessoires de sécurité, on a, comme sur toutes les trottes, un feu avant, un feu stop à l'arrière, une petite sonnette mécanique. Donc ça, c'est pour l'homologation. On a un freinage à disque sur la roue arrière, plus un système de frein moteur. Au milieu du guidon, on a un écran qui affiche la vitesse instantanée et deux, trois autres petits réglages. On peut mettre la trottinette en kilomètre heure ou en miles par heure. Et franchement, je trouve que la trottinette est très belle. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais on a un monomoteur dans la roue arrière. Donc c'est classique encore une fois. Mais ça dénote quand même une certaine qualité. Car en général, sur les trottinettes plus bas de gamme, plus entrée de gamme, on a un moteur qui se situe dans la roue avant tout simplement parce que c'est plus près du guidon. Et du coup, ça demande moins d'effort et c'est moins complexe de mettre un moteur dans la roue avant plutôt que dans la roue arrière. Même si dans la roue arrière, c'est beaucoup plus efficace. Il y a moins de frottement et c'est beaucoup plus agréable à conduire. On a une capacité sur la batterie de 486 Wh. Des pneus de 9,5 pouces. Ça, je n'avais jamais vu. En général, c'est du 8,5, du 10, du 11. Mais là, on a du 9,5. Donc 9,5, c'est pas mal. Franchement, c'est cool. 10, ça aurait été mieux, mais on n'est pas à 0,5 pouces près non plus. On a une masse de 20 kg. Donc ça, ça va être peut-être le petit point noir de la trottinette. C'est que même si elle est dans une certaine norme, dans une certaine moyenne en termes de masse, 20,3 kg, ça reste quand même la moyenne haute en termes de masse des trottinettes électriques qu'on peut voir dans la rue quotidiennement. Donc avoir une trottinette de 20 kg, ça dénote quand même, en général, je préfère le préciser, d'une certaine qualité de fabrication et d'une certaine robustesse. C'est pas une loi, bien sûr. C'est pas en rajoutant du plomb dans la trottinette qu'elle devient qualitative. Mais en général, il y a quand même une corrélation entre masse et qualité des trottinettes électriques. Donc si cette trottinette électrique vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description pour la commander directement sur Geekbuying. Donc c'est tout simplement le modèle KQI3 Pro. Donc je vous mets le lien dans la description. Je vous mettrai aussi un code promo dans la liste si ça vous intéresse. Donc si vous êtes intéressé par cette trottinette électrique, téléchargez la liste, le deuxième lien en description. Et dans cette liste, je vais essayer de vous trouver le code promo associé à cette trottinette électrique. Je mets la liste à jour chaque semaine, donc vous pouvez y aller. Ça sera mis à jour, vous inquiétez pas. Franchement, je pense que ça peut être un très bon choix de trottinette électrique pour ceux qui n'ont pas forcément le budget pour acheter une Segway G30 Max qui sera peut-être un petit peu plus qualitative, mais quand même beaucoup plus chère. Pour le coup, il faudra ajouter 200, voire 300 euros de plus. Et pourtant, on est quand même sur un très bon niveau de qualité avec de bonnes perfs. En termes de moteur, c'est comme sur une Segway G30 Max. En termes de dimension des pneus, c'est quasiment pareil. Vitesse maximale, on est sur la même chose. Au niveau de l'autonomie, on est quasiment pareil. On a aussi une application sur les deux modèles. En tout cas, si cette trottinette électrique vous intéresse, vous aurez le lien dans la description. Le code promo disponible dans la liste. En ce moment, je vous prépare plein de vidéos. Je suis en train de faire des recherches un peu plus poussées, avec des machines un peu plus bizarres. Vous allez sûrement voir ça dans les prochaines vidéos. Mais j'essaye de vous sortir des vidéos sympas. Et puis de vous aider à choisir votre véhicule électrique. Parce que clairement, ça change totalement la vie d'avoir sa liberté, d'avoir son véhicule électrique, son scooter, sa moto, sa trottinette électrique. Donc si je peux vous aider à atteindre cet objectif et vous aider à trouver le véhicule électrique qui est fait pour vous. Et bien moi, ça me fait plaisir. Et puis c'est ma passion. Donc tout le monde est content. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir et de vous abonner. Et moi, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Si la trottinette vous intéresse, vous trouverez le lien. Et pour les autres, à demain.